On revient en France avec quelque chose de beaucoup plus sympathique, une vieille tradition qui avait presque disparu dans les villages. Nous, nous en avons toujours parlé et elle revient en force depuis quelques années, les cressels des enfants pour remplacher les cloches qui sont parties à Rome, à Porcelette en Moselle, Vincent Dic et Joseph Gordillo. A 8h pile ce matin, les petits cresselers de Porcelette ont commencé leur tournée. Avec leur cressel et en chanson, ils remplacent durant deux jours les cloches du village, parties pour Rome jusqu'au dimanche de Pâques. Nos voisins souvent, ils me disputent un peu, tu me réveilles le matin, c'est pas bien, autrement non, ils aiment bien, ça fait plaisir. Ça remplace quand même les cloches, et bien moi je trouve ça merveilleux. C'est vendredi ça ! Et les cresselers se divisent en petits groupes pour qu'aucun quartier n'échappe à leur angélus un peu particulier, répété trois fois dans la journée. Tout le monde debout ! Après on repasse à 11h30 pour dire que c'est midi, il ne faut pas faire de folie, et à 17h pour... je ne sais plus ce qu'on dit à 17h. Et ce soir vous dites, c'est l'angélus du vendredi ça ! Allez, c'est... Une tradition qui se perpétue grâce à la bonne volonté des enfants de chœur du village, mais également de quelques adultes. Comme Michel Gritty, retraité, passionné de menuiserie, devenu spécialiste local de la fabrication de cressel. Ça dépend du bois qu'on prend, le chêne est plus sec, la différence du cran, ça tape plus ou moins fort. Et c'est plus ou moins bruyant. Ah oui ! Un bruit plus ou moins mélodieux qui vaudra tout de même aux cresselers d'être récompensés lors de leur dernière tournée demain après-midi par des œufs, du chocolat et quelques petites pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada